L'Agence de Promotion des Investissements Privés a officiellement lancé trois programmes novateurs visant à soutenir les petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 17 novembre 2023 à l'espace Sabutech, situé à la bluée zone de Dixon, a été marquée par la présence de nombreux responsables de PME évoluant sur le plan local. Les programmes, baptisés « Jeunes Pouces », « Progress » et « Handipreneurs » ont pour objectif d'accompagner les entrepreneurs de façon individuelle et gratuite au cours d'une période d'un AN. Avec un taux d'accroissement 34 %, le nombre d'entreprises a connu une augmentation considérable. Ce nombre est passé de 14 620 2021 à 16 423 2022. C'est une initiative de la Direction d'accompagnement des entreprises de l'API qui a contacté les structures d'accompagnement parce qu'on ne souhaite pas être seul à accompagner les entreprises. C'est une cohorte de structures y compris l'API qui est là pour la coordination et la formalisation. Et pour chacun des programmes, nous avons un objectif de 20 PME par an que nous allons formaliser et au-delà nous allons les accompagner dans un parcours personnalisé et de façon gratuite. Pour ce qui concerne le programme Handipreneur, nous souhaitons vraiment outiller, les formaliser et les sensibiliser ces entrepreneurs à mobilité réduite. Et les cinq meilleurs projets pourront bénéficier d'une mise en relation avec les institutions financières, a expliqué Mme Diana Kouyaté. La cérémonie a été honorée par la représentation de la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, avec son chef de cabinet Mohamed Sanfang Sissé exprimant l'engagement continu du département à soutenir cette initiative de l'API. Il a souligné l'importance de stimuler la croissance des PME, moteur essentiel de l'économie. Ces initiatives illustrent de l'engagement indéfectible du gouvernement envers la diversité et l'inclusion, en mettant un accent particulier sur les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME s'engage à être un facilitateur pour tous les entrepreneurs guinéens. Nous y verrons en synergie avec le secteur privé, les incubateurs, les accélérateurs, les institutions financières et nos partenaires au développement pour garantir le succès de ces programmes, a réitéré Mohamed Sanfang Sissé. Selon une analyse effectuée par l'agence et ses partenaires, il ressort que plusieurs PME disparaissent à quelques années après leur création. Et les causes sont souvent liées à l'accès au financement et la formalisation. C'est pourquoi, ces programmes d'accompagnement promettent d'apporter un soutien stratégique aux PME, favorisant l'innovation, la croissance et la durabilité. Ces programmes est une bonne initiative pour nous entrepreneurs et surtout nous les personnes avec la mobilité réduite. Car la création d'une entreprise pour nous n'est pas facile, souligne Alpha ou Mardialo, sérigraphes.